Ma base est magnifique, mais malheureusement on l'a vu en face de mon château et tout le contraire. Et un abonné a une superbe idée. Donc aujourd'hui je vais construire un village médiéval et vous allez le voir, le résultat est comment dire, spectaculaire. Mais avant toute chose, laissez-moi vous présenter l'intérieur de la base. Bon, j'ai juste fait l'escalier pour l'instant, l'étage j'ai pas touché grand chose. Et sinon c'est la salle des coffres ici et de l'autre côté, on va dire la salle des fours. Et regardez, voilà, personnellement je suis extrêmement fan. Y'a de quoi faire fondre. Bon et puis y'a beaucoup d'items où c'est juste de la décoration, genre les petits coffres en haut, y'a pas grand chose. Mais en tout cas niveau décoration je trouve que c'est déjà pas mal. Et la salle des coffres qui est pas mal aussi, regardez-moi ça. Elle est pas gigantesque en vrai, je pense que je vais vite être à court de coffre. Mais bon c'est pas grave si jamais j'ai besoin, je pourrais juste creuser en dessous et faire un deuxième étage. Et comme ça je serai tranquille. Mais bon tout ça pour dire que j'ai plutôt bien avancé hors caméra. Bon et avant de commencer la construction de notre portail du Nether, j'ai bien envie de faire quelque chose. C'est tout simplement de ramener mes villageois dans ma base pour ensuite pouvoir faire un raid. Et j'avais pensé à en mettre un, un endroit un petit peu spécial. C'est juste ici pour qu'il soit en mode le roi. Donc je vais prendre des blocs qui se détruisent facilement. Je vais casser ça et ça et je vais tout simplement commencer le petit pont. Et voilà parfait, hop là je rebouche tout ça. Je vais placer tous mes petits rails. Ah et je vais pas en avoir assez, bon c'est pas grave. Je vais faire en deux parties. Oh et je suis en train de me dire qu'avec ce skin là je trouve qu'ils font bien roi. Bon je vais faire en sorte de pouvoir garder un avec ce skin là. Et il me faut juste du papier, ok très bien. Je vais voir si j'ai du papier quelque part par là. Ouais j'ai du papier, parfait. Et c'est celui-ci que l'on va garder. Ok parfait, je crois qu'il est rentré dedans. Et ouais il est rentré dedans et la nuit est en train de tomber. Ça par contre c'est une moins bonne nouvelle. Il faut juste que j'arrive à le pousser. Hop là, la montée. Ouais c'est bon, il est dedans. Et d'ailleurs je suis en train de me dire, ça se voit même pas qu'il est dans le minecart. Donc dans le doute, je vais laisser le minecart ici. Comme ça je suis sûr qu'il va pas pouvoir s'enfuir. Et au moins je serai tranquille. Bon et maintenant je vais chercher un poste de pilleur. Comme ça je vais pouvoir faire un raid dans mon château. Oh il y a un biome cerisier juste au-dessus de moi. Et un village de l'autre côté. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ok une petite pomme en or en plus. C'est toujours ça de prix. L'or c'est pareil. Oh regardez les gars, j'ai trouvé ce que je voulais juste en face. Oh attendez, non il y a vraiment tout ici. Les gars il y a des ruines aussi. Oh bah c'est parfait. J'ai badaud même niveau 1 comme ça. Et dedans j'ai des armors trim très bien. Et des trucs qu'on s'en fout complètement. Et il y a un mineshaft juste en dessous. Il y a tout ici en fait. Genre c'est incroyable. Bon dans ce cas je vais juste récupérer un bloc de mousse. Comme ça si j'ai besoin de dupliquer. Ouais il y a un asalé. Comme ça je serai tranquille. Et je récupère aussi la fleur. Bon j'ai badomène 3. Du coup je vais repartir avec mon cheval. Et on va se le faire ce petit raid je vous le dis. Parfait on arrive à notre village. Je vais bien le longer pour éviter que ce soit les villageois là-bas qui prennent. Parce qu'en plus j'ai envie de voir si mon village résiste au raid. Bon en vrai vu comment il est. Je pense que oui. Je pense très clairement qu'il résiste. Voilà parfait. Et normalement si je passe à côté ça devrait normalement. Ah c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de lit. Ah si voilà c'est parce qu'il n'y avait pas de lit. Donc bon comme ça c'est bon. Je vais aller sur les tours en haut de mon village. Et comme ça on va voir d'où ça vient. Alors je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Ah ils sont juste là. Parfait. Et ici aussi. Ok. Et comme ça on peut les attaquer directement depuis notre toit. Oh ils sont juste en bas tout simplement. Ah parfait juste en face. En vrai je suis peut-être enflammé en faisant une vague niveau 3. Mais ce n'est pas grave. Au moins on aime le défi ici. Mais je ne comprends pas ils sont tous focus. Ah ouais si il y en a quand même qui me focus. Oh attendez je vais essayer de le tuer lui. Ok. Ok parfait comme ça j'ai mon totem. Je le mets directement. Le dernier de la vague est ici. Et ça repart. Ok. Alors par contre ça c'est pas super. Mais voilà. Ok en vrai ça se fait. Wow wow wow. J'essaye de les tuer au loin comme ça. Et ouais parfait comme ça il est mort. Je peux récupérer le totem. Quoi attendez il y en a un autre. Où est-ce qu'il est ? Mais il est où l'autre ? Je ne le vois pas attendez. Ok c'est bon il est mort. Wow. J'ai presque plus de vie. C'est eux en fait les plus dangereux. C'est ces petites bestioles là à chaque fois. Bon allez je vais me prendre carrément une pomme en or. Sinon ça va être la fin. Mais où est-ce qu'il est ? Non. Ne me dites pas qu'il est quelque part là-dedans. Il est clairement quelque part là-dedans. Attendez. D'où ? Je ne savais pas qu'elle pouvait avoir. Je ne savais pas que cette bête là pouvait avoir. Je viens de me faire péter mon totem. C'est la fin. Je crois que c'est le dernier lui. Ouais je crois que c'est la dernière petite bête. Le plus compliqué c'est clairement de battre ces petites bestioles là. Et il en reste encore. Alors il y a un truc qui me fait peur. C'est que j'ai l'impression qu'il y en a un qui est carrément rendu dans ma base. Je ne sais pas comment il l'a fait. Ah c'est marrant. Une fois rendu dans ma base il me tape. C'est comme si tant qu'il n'était pas à côté du villageois il ne m'attaque pas. C'est clairement ça. En fait je crois que c'est quand il y a une petite bestiole qui arrive. Ça ouvre la porte. Oh les gars vous avez juste à avancer et c'est bon. Vous avez juste à appuyer sur la plaque de pression. Mais ça je ne pense pas qu'ils sont au courant. Oh ouais si si ils sont très bien au courant. Et let's go les gars. On a débloqué. Oh en vrai c'était dangereux la porte était ouverte. Ah ouais c'est lui qui l'ouvre. Bon en vrai ça c'est une très bonne nouvelle. Parce que j'ai Hero of the Village 3. Beaucoup de stuff. Et surtout des totems. Donc ça c'est plutôt cool en vrai des totems. Bon et maintenant j'ai littéralement 37 minutes pour obtenir Mending avec un villageois. Comme ça ça me permettrait de l'avoir à moindre coût. Bon et pendant que je suis en train d'essayer d'obtenir du Mending. Eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Parce que si vous êtes rendu à ce moment là de la vidéo ça veut dire quand même qu'elle vous plaît. Et regardez une fois que vous allez vous abonner je vais obtenir Mending. Yop merci. Les gars c'est parfait je l'ai enfin. Malheureusement il est quand même assez cher. 20 émeraudes. Mais bon tant pis je vais quand même récupérer des petits livres. Et je vais m'en acheter 2. Ouais je vais m'en acheter 2. Parfait. Bon je vais les mettre sur ces bottes là. Et aussi sur cette pioche. Comme ça elle sera parfaite. Allez mouvement satisfaction. Ouh je répare ma pioche. N'empêche cette petite usine est franchement très sympathique. Bon allez je remonte et on commence la construction. Déjà je vais retourner dans les mines. Pour récupérer un petit peu d'obsidienne. Et comme d'habitude on récupère le diamant que l'on trouve. Non mais c'est une dinguerie. Ok parfait. Bon déjà en minant tout ça ça va déjà me donner beaucoup d'obsidienne. Ok ça fait 66. Parce que oui l'objectif va être de lier ma base au village juste ici. En remplaçant chaque maison par une base un petit peu médiévale. Et ensuite faire mon portail du nether sur cette colline. Pour que ça rentre bien. Alors attention hop là. Comme ça il y aura le portail du nether en forme d'épée juste au dessus. Bon vous avez vu je suis en train de casser la maison. J'étais en train de me balader. Et d'un seul coup j'ai vu quelque chose de bizarre. C'est cette petite silhouette au fond. Et regardez moi ça à quel moment. Il y a un zombie pigman tout au fond là bas. Je veux dire le seul portail du nether c'est celui-ci. Celui qu'il y a dans cette base. C'est à dire qu'il est apparu ici. Et qu'il s'est baladé jusqu'au fond là bas là bas. Bon et voilà la première phase de fête. Je pense qu'une fois allumé le portail va être magnifique. Mais bon le problème c'est si je passe de l'autre côté. Bah c'est clairement pas joli du tout. Donc vous savez quoi je vais me placer hop là sur cette petite colonne. Et voilà le résultat. Bon bah sans grande nouvelle c'est exactement la même chose que de l'autre côté. Sauf que non j'ai même fait une petite modification. J'ai tout simplement enlevé les écorches sur les bûches. Personnellement je trouve ça un petit peu mieux. C'est un petit peu plus clair. Et comme ça on va l'allumer. Et voilà le résultat. Bon je vais rentrer dedans pour voir ce que ça donne. Et ok très bien on apparaît au même endroit qu'au départ. Donc ça c'est très bien c'est une bonne nouvelle. Et on rapparaît du bon côté. Voilà parfait c'est tout ce que je voulais savoir. Et donc je vais un petit peu arranger le dessus de ma colline. Histoire que ça rentre beaucoup mieux au loin. Et voilà le rendu final du terraforming. Bon en vrai j'ai changé d'habitude. D'habitude je construis et je fais le terraforming quasiment en même temps. Mais là cette fois-ci je sais pas j'avais envie d'innover, changer, faire tout le terraforming avant. J'ai détruit quelques collines et tout. Mais vous allez très vite comprendre pourquoi. Parce que oui là je suis d'accord avec vous c'est quand même assez plat. Enfin bref c'est pas grave. Depuis que j'ai feather falling je prends des risques clairement. Mais ouais vu que je compte faire un petit chemin jusque là. Un petit pont. Continuer le chemin jusque là pour arriver au village. Et d'ailleurs il va falloir que je détruise encore cette maison là etc. Mais bon faudrait aussi que j'enlève toutes les affaires qu'il y a ici. Et je vous cache pas que j'ai un petit peu la flemme. Voilà j'ai plein d'items à virer. Je me suis fait le petit chemin juste ici pour pouvoir y accéder plus facilement. Puis ensuite je ferai un petit pont d'ici à là-bas. Pour accéder jusque là je monte. Et on arrive ensuite à notre magnifique portail du nether. Même si bon ce chemin je vais clairement le faire qu'une seule fois. Parce qu'une fois que j'aurai les illitras bah ce sera quand même beaucoup plus simple. Bon regardez hop là je fais des petits 3-6. Et j'ai raté. Bon trêve de blabla il va encore falloir que je récupère pas mal de bois. Et donc je me rends dans ma petite forêt de sapins. Et je récupère énormément de bois. Vous connaissez la chanson. Et voilà bon je pense que c'est suffisant. J'ai 18 stacks de bois donc je pense que je suis tranquille pendant un bon moment. Donc on va retourner à la base. Ok donc il me faut de la cobblestone. De la pierre classique. Du sapin. Bon ça j'ai ce qu'il faut. Mais aussi encore de la deep slate. Et oui encore et toujours de la deep slate. Et c'est toujours ça qui me manque vraiment. Parce que le bois bon je suis tranquille. Niveau pierre j'ai de quoi faire. En vrai ce serait suffisant pour cette construction. Et donc bah j'ai retourné dans les mines. Histoire de récupérer pas mal de deep slate. Et je profite de mon beacon pour le passer en haste. Le temps de miner un petit peu de deep slate. Et ouais tant que j'aurai besoin de deep slate. Je pense que je profiterai de mon beacon. Au moins ça va un petit peu plus vite. Et comme ça je creuse en dessous ma base. Donc si un jour j'ai besoin de construire des trucs bah ce sera plus pratique. Bon et voilà tout ce que j'ai miné. Bon en vrai ça fait quand même pas mal de cobblestone deep slate. Donc là je pense que niveau ressources je suis plutôt tranquille vraiment. Donc bon ce que je compte faire ici c'est tout simplement une église. Pour que depuis mon château je puisse la voir. Et qu'elle soit à côté de l'épée. Je pense qu'au dessus de la montagne ça peut être bien. Donc j'ai tout simplement commencé par la fer juste ici. Et voilà la base de ma structure. Donc oui ce sera une petite église. Ça va pas être gigantesque. Je veux pas non plus que ça devienne plus imposant que l'épée qu'il y a juste là. Je veux vraiment juste que ça accompagne tout ça. Je monte les piliers. Voilà au niveau de la hauteur. Ouais pas mal déjà. Je rajoute les petits rebords. On continue avec un petit peu plus de détails. Bon j'ai oublié de récupérer un petit peu de verre blanc. Donc je vais aller chercher ça dans mon château. Bon il doit me rester ça quelque part. Bon oui c'est extrêmement mal rangé pour l'instant. Et oui bah j'ai du verre. J'ai de la poudre d'os. Donc on est bon. Boum et boum. Ok bon niveau quantité on est bon. Je rajoute le verre. Et voilà le résultat pour l'instant. Ouais je pense qu'au niveau de la taille de ma petite église c'est plutôt bien. Je cherche pas non plus à avoir une immense structure. Surtout que bon pour l'instant elle sera purement décorative. Peut-être qu'après j'aménagerai une usine à l'intérieur. Mais bon pour l'instant ce sera juste purement décoratif. Surtout qu'attendez je voulais faire un petit test en plus. Je voulais voir autre chose. Je voulais voir avec la deep slate ce que ça donnait. Et ouais je suis mitigé en vrai. D'un côté je me dis ça ressemble plus à notre château. Mais d'un autre je trouve que ça fait un peu bizarre. Par contre ce que je peux faire c'est tout simplement en mettre des murs de diorite. Pour que ça fasse le petit rappel. Et ouais en vrai c'est pas trop mal. Bon j'ai remplacé tout ça. Et je vais quand même rester sur du spruce. Tant pis même si c'est pas tout à fait pareil que mon château. C'est quand même plus joli. Mais bon trêve de blabla je me place ici. Et voilà le résultat. Ça y est la petite église est terminée. Et il y a tout ce qu'il faut clairement. Donc j'en suis plutôt satisfait. On va juste poser la petite porte juste là. Et comme ça ouais la première église est terminée. Donc bon maintenant je vais faire les petits chemins pour lier tout ça. Bon maintenant que le terraforming et la préparation du terrain et des chemins est fait. Et bien maintenant on va s'occuper des maisons. Bon j'ai déjà commencé les fondations de la première. On va mettre un petit peu de pierre. On rajoute du bois dans les angles de la maison. Et on écorche tout ça parce que sinon ça fait bizarre. On vient relier tous les poteaux entre eux. On va faire les petites cloisons. Et voilà l'intérieur de la maison. Bon ça c'est une fois que les cloisons sont faites. Ça rend déjà plutôt pas mal en vrai. On vient faire le premier étage. Et on continue l'espèce de cheminée. Niveau hauteur ça donnera ça. Alors la question c'est est-ce que au loin... Ouais ça va en vrai. Au loin on la voit mais ça dérange pas trop. Je sais qu'en plus il va y avoir le toit. Là on dirait un peu une cheminée ou... Voilà la mythe un peu une église. On fait les petits détails directement mais on rajoute les petites barrières. Les petites trappes. Et voici l'intérieur de la maison. Enfin je veux dire du premier étage. Même si bon le deuxième ce sera juste une petite tour. Mais j'ai fait le toit. J'ai fait tout ce qu'il faut. Et ça donne ça pour l'instant. J'aime bien. Il va juste falloir que je regarde je pense au niveau de la base. Parce que je trouve que ça fait un petit peu trop plat. Bon peut-être qu'il faudrait que je rajoute des petits blocs. Enfin bref. J'ai ma petite idée. Mais ouais au niveau de la hauteur etc. Je trouve ça déjà pas mal du tout. Mais vous savez quoi ? Je vais prendre un petit peu de hauteur. Et vous allez voir. Et voilà la première maison. Bon finalement je suis en train de me dire que ce sera plutôt genre la mairie. Ou quelque chose du style. Parce que oui elle est très belle. Mais c'est bien ça le problème. C'est qu'elle est trop belle. Et je trouve pas que ça fait trop maison de gueux en fait. C'est pas la maison de monsieur et madame tout le monde. J'ai entendu un creeper. Oui. Ok. Où il se disait c'est pas la maison de monsieur et madame tout le monde. Elle est plutôt stylée. Donc en vrai je pense plutôt que ce sera la maison du maire. Et je vais refaire la même. Sauf que j'enlèverai la grande tour. Je ferai juste la maison comme ça. Et je pense que je vais en faire un petit peu partout pour faire la maison des villageois. Et du coup je fais une première maison. Une deuxième histoire qu'ils ne se sentent moins seuls. Et la village commence déjà à être plutôt sympa. Mais bon faut protéger tout ça. Donc j'en profite pour me faire un petit poste de garde. Et voilà le résultat. Bon j'ai construit finalement plusieurs petites maisons. Il y en a 5 au total. Et j'ai rajouté des petits postes de garde. Un petit peu partout sur la carte. Et personnellement j'aime énormément. Bon il me reste encore les petits villageois qu'il y a juste ici. Voilà ils sont bien tranquilles ici. Mais je m'en occuperai un petit peu plus tard. Et ouais si on prend un petit peu de hauteur. Personnellement j'aime beaucoup le village. Mais ce qu'il manque c'est surtout au niveau des chemins. Donc ce que je vais faire c'est tout simplement placer un petit peu. Hop là. Donc ce que je vais faire c'est tout simplement placer quelques blocs de feuillage. Pour faire des petites haies au niveau de mon village. Bon et voilà le résultat. Je viens de refaire tous les petits chemins avec des blocs de feuillage. Et j'ai rajouté un petit peu d'herbes et des petits arbres un petit peu partout. Mais qu'est-ce qu'un village s'il n'y a pas de villageois ? Et vu qu'il y a l'endroit parfait pour mettre des villageois. C'est à dire ici. Je vais faire une petite place de marché. Donc regardez je me mets là. Et voilà comme ça il y a la place pour les villageois. Bon pour l'instant j'ai juste fait des petits trous. Comme ça je pourrais les amener ici. Chacun leur tour et ils auront leur métier. Je vais retourner d'ailleurs dans mon château. Pour récupérer tous les rails que j'avais. Très bien j'ai ce qu'il me faut. Maintenant ce que je vais faire c'est tout simplement un petit chemin pour les ramener. Ok très bien j'ai pris celui avec mending. Donc on est bon. J'ai plus qu'à le pousser. Parfait. Et comme ça le premier villageois est bloqué à l'intérieur. Parfait. Comme ça il est bloqué. Et dans le doute je vais mettre une petite barrière. Comme ça les zombies ne pourront pas les taper. Je vais essayer de les attirer avec ça. Là normalement ça peut faire effet. Par contre si tu peux rentrer dedans ce serait bien. Alors petite erreur. Pourquoi ils partent tous ? Non il va récupérer le métier là. Attendez. Lui normalement je peux le ramener peut-être avec ça. Non il veut pas. Non il faut que de prendre le. En plus j'y casse méchant. Oh non ils sont en train de récupérer tous les tonneaux. Non vraiment. Ouais si je le ramène petit à petit comme ça. Normalement ça devrait être bon. Allez allez oui. Oui oui oui. Ok c'est bon. Comme ça il est bloqué. Maintenant il faut que je ramène celui-là. Et voilà l'autre aussi est bloqué. Bon et dans le doute je replace aussi ça. Et comme ça c'est bon. J'ai placé les trois villageois dans mon village. Bon maintenant que les villageois sont rangés. Je vais quand même arranger le village. Histoire que ce soit un petit peu plus joli. Et donc ça donne ça. Bon en vrai c'est pas exactement ce que je voulais. Mais bon je trouve que ça va quand même en vrai niveau style. Peut-être qu'en rajoutant des petites dalles ça rajouterait un peu plus de texture. Parce que je trouve que c'est ça qu'il manque de la texture. Ouais comme ça c'est déjà un petit peu mieux. Donc la zone marchande est terminée. Les maisons aussi. Les postes c'est pareil. On a notre magnifique mairie juste là. Mais il nous manque encore quelque chose. C'est par exemple une fontaine. Et ça tombe bien parce que où je suis. Comme par hasard il y a un espace vert. Donc je vais pouvoir construire une fontaine juste là. Donc forcément je fais cette fontaine avec les mêmes matériaux que ma base. Histoire que ça rentre bien dans mon village. Et franchement ouais je trouve ça pas mal. Dites moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais personnellement c'est un 20 sur 20 pour cette fontaine. Et voilà ce que ça donne. Bon elle est toute simple hein. Mais bon je trouve que ça va bien dans le style de mon village. Donc en vrai il est plutôt fini. Il ne me reste plus que deux petites choses à faire. Mais je vais avoir besoin de vous pour le prochain épisode. Donc là j'ai fait tout le chemin jusque là. Mais à partir d'ici je sais pas trop comment aménager. Je vois pas quel style je pourrais donner à cet endroit là. Je sais pas si je reste dans l'esprit médiéval partout. Ou est-ce que je partirais sur un petit truc un petit peu plus dark. Un peu plus ténèbre. Vu qu'il y a le portail du nether juste là. Donc vous savez quoi ? Je vais laisser le portail comme ça. Et dites moi en commentaire ce que vous feriez à ma place. Et comme ça je réaliserai la meilleure décréation MLG. Trop fort. Mais bon vous pensiez vraiment que j'avais fini le village ? Et bien non. Il me reste encore le chemin. Et donc je vais tout simplement rester dans le même esprit. Que tout le long de mon village. Pour lier mon château. Donc avec des petits arbres. Et des petites haies. Pour essayer sur quelque chose de très naturel. Bon de base je vais vous faire un petit timelapse. De moi qui construis ce pont. Et fais les petits chemins. Mais malheureusement j'ai oublié de lancer le replay mode. Donc pour me faire pardonner. On termine cette vidéo sur des plans. Avec un magnifique shaders. Bon en tout cas j'espère que cet épisode 2 de cette survie vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se laisse sur ce magnifique plan de mon village. Avec mon magnifique château derrière. Et n'hésitez pas aussi à regarder cette autre vidéo. Je suis sûr que vous allez l'aimer.